La reine devrait se mettre en premier et permettre aux plus jeunes membres de la famille royale de prendre les reines, a suggéré un expert royal. Russell Myers a également déclaré que la liste des engagements du monarque, qui a été particulièrement chargée ces dernières semaines, aurait été trop importante pour toute personne beaucoup plus jeune qu'elle. Cela survient alors que sa majesté, 95 ans, est sur le point d'assumer davantage de tâches de bureau pour protéger sa santé en suivant les conseils des médecins. Dans une chronique d'opinion pour le Mirror, il ajoutait « parcourir 1000 miles, à travers 3 pays, des dizaines de réunions virtuelles et privées en plus d'une multitude de programmes avant son jubilé de platine l'année prochaine. Essentiellement, elle a besoin d'un repos bien mérité, maintenant plus que jamais, il est temps pour ses héritiers et le reste de la famille d'intervenir et de prendre les reines, tandis que la reine se met pour une fois avant tout. L'horaire implacable de la reine ces derniers temps laisseraient n'importe qui la moitié ou même un tiers de son âge frissonné. Le palais de Buckingham a déclaré jeudi que la reine continuerait de se reposer pendant au moins les deux prochaines semaines. Dans un communiqué, ils ont déclaré « les médecins ont indiqué que sa majesté peut continuer à entreprendre des tâches légères et de bureau pendant cette période, y compris certaines audiences virtuelles, la réception d'ambassadeurs, mais n'effectuait aucune visite officielle. Cela faisait suite à l'annulation soudaine d'une tournée de deux jours en Irlande du Nord la semaine dernière, le monarque passant la nuit à l'hôpital privé King Edward VII de Londres. Des sources du palais ont décrit son séjour comme une précaution raisonnable, mais l'événement a fait craindre que la santé de la reine ne soit pas aussi bonne que le disent les assistants. Les initiés ont insisté sur le fait que la femme de 95 ans était de bonne humeur, mais n'a pas fourni d'informations spécifiques sur son état. Le voyage de la reine à Glasgow pour assister à la COP26 a également été annulé, laissant sa majesté déçue. Elle « livrera une adresse aux délégués assemblés » via une vidéo préenregistrée à la place. Mais la reine devrait assister au service annuel du dimanche du souvenir à Westminster le 14 novembre. Une source royale a déclaré au mail « C'est tout simplement incontournable » en ce qui concerne la reine. Il faudrait vraiment quelque chose de très sérieux pour qu'elle ne soit pas présente. « C'est l'une de ses devoirs les plus sacrés, une seconde ajoutée, c'est à peu près l'engagement le plus lié de son journal chaque année. » Il est également entendu qu'une liste de base d'événements que la reine donnera la priorité au cours de l'année prochaine, y compris le jubilé de Platine pour célébrer ses 70 ans de service est en cours d'élaboration par des assistants. C'est pour s'assurer qu'elle ne pousse pas trop loin ses engagements envers la nation et qu'elle obtienne tout le repos dont elle a besoin. C'est tout simplement. C'est tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501